Dimanche 3 mars, Christophe de Chavannes était invité sur le plateau de vivement dimanche par Michel Drucker pour discuter de la sortie de son autobiographie. Au cours de l'émission, l'animateur a abordé des sujets sensibles tels que la mort prématurée de son père à l'âge de 54 ans et son rapport avec l'alcool. L'autobiographie de Christophe de Chavannes, intitulée « Sans transition », a suscité un grand intérêt dès sa parution en librairie. En parallèle de cette sortie, des révélations troublantes ont émergé, notamment à travers une enquête de l'Obs mettant en lumière le comportement difficile de l'animateur selon d'anciens collaborateurs. De plus, une ex-compagne s'est exprimée dans « Touche pas à mon poste », évoquant des violences verbales et parfois physiques. Ces allégations ont été niées par de Chavannes lui-même lors de son passage sur le plateau de quotidien, où il a affirmé avoir mis fin à la relation avec cette femme pour préserver sa famille. Malgré ces controverses, Christophe de Chavannes est venu présenter son récit autobiographique d'En vivement dimanche. Michel Drucker a notamment abordé un passage émouvant de l'ouvrage, où de Chavannes évoque la perte de son père à un jeune âge. Ému, l'animateur a partagé des souvenirs de son père et a souligné la gravité de l'alcoolodépendance, rappelant que c'est une maladie sérieuse qui a affecté sa famille. Ces expériences ont-elles contribué à l'éloigner de la tentation de l'alcool ? Sous-titrage Société Radio-Canada